Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous passez une journée au frais ou pas trop chaud parce que ça devient un peu ouf. Enfin bon, j'espère surtout que vous avez passé un bon week-end. Allez, c'est parti pour le tirage amour. Donc, je ne pose aucune intention dans les cartes. Du coup, les tirages de la chaîne sont intemporels. Et le jour où vous voyez un tirage ancien, vous l'adaptez à aujourd'hui. Sinon, c'est une guidance générale. Donc, ça va nous parler bien sûr d'aspects de ce que l'on vit. Parfois aussi un peu plus que ça, on est d'accord. Donc, vous prenez vraiment ce qui résonne avec vous, ce qui fait tilt, le reste vous laissez de côté. Et puis, dans les liens d'âme, les âmes-sœurs primordiales, les âmes-sœurs, les couples sacrés, enfin bon, il y a toute une terminologie avec plein d'étiquettes. Très humain, ça. Eh bien, les polarités peuvent être des deux sexes. Pour moi, la polarité féminine, c'est Pénélope, c'est la divine. Et la polarité masculine, c'est Ulysse, c'est le monsieur. Voilà. Allez, c'est parti, on va regarder la coupe. On a un monsieur qui a décadenassé son cœur. Oh, il a été éprouvé, ce garçon. Bon, il a été éprouvé, beaucoup de luttes, beaucoup de luttes. Ah, regardez la lutte. C'est pas joli. Empereur, quête de pentacle, impératrice. Ta-da-ta-da-ta-da. Mais oui, c'est parfait. Donc, voilà, c'est un monsieur qui ne se sent pas prêt, ou qui ne s'est pas senti prêt pendant longtemps. On a vu, il était éprouvé, c'était pas facile. Qui s'est forcément battu avec lui-même. On parle de bâton, donc on parle de passion, on parle d'ego, on parle de choses qui font réagir. Vous voyez, c'est pas mental. C'est plus que ça, c'est sanguin, c'est passionné. Et puis, voilà, il s'est battu avec lui-même, pour devenir un bel empereur. Et son problème, c'est qu'il n'a plus que quatre atouts vis-à-vis de son impératrice, mais avec elle, il sait qu'il peut enfin démarrer quelque chose de stable. Bien que ça lui pèse très lourd sur la conscience d'avoir un peu raté cette histoire. Bon, du coup, maintenant, il la regarde comme étant quelque chose d'or du commun. Et du coup, ça va accélérer l'énergie, le mouvement, le tempo, peut-être aussi la communication, pour aller vers une célébration et faire une grande réalisation et beaucoup d'amour. Donc, il y a une grande prise de décision, là, qui va arriver sur le fait de démarrer une nouvelle vie. Ok, donc, on a un monsieur, quand même, qui avance, et qui, déjà, a décanassé son cœur, mais qui est encore en train de se battre avec lui-même. Oui, toujours un peu d'égo dans ces histoires, vous le savez. Donc, il a décanassé son cœur parce qu'il a eu la chance d'être maintenu à l'arrêt par des énergies tierces. Et ça, c'est super bénéfique. On parle souvent du côté méfait des énergies tierces, mais en fait, c'est que du bon pour nous. Même si, oui, ça met les choses à l'arrêt pendant un certain temps, même si, oui, il se peut qu'il y ait des événements qui soient plutôt bof que très, très lumineux et sympathiques, c'est le fait d'être à l'arrêt qui permet à Ulysse, à un moment, de comprendre des choses. Une situation terriblement injuste permet de travailler sur des choses qu'on ne voyait pas auparavant. Et c'est pour ça, vous voyez, qu'il va pouvoir enfin décider de faire une proposition de stabilité, d'engagement, de durabilité. Bon, le problème de celui-ci, c'est qu'il est un peu plus lent qu'un escargot à l'arrêt. Vous le savez, je vous le dis souvent. Mais il y a une grande force dans cette histoire pour faire renaître cette histoire avec notre belle divine. Et là, pas de quartier, pas de rigolade. On s'engage. Vous voyez, ça, c'est vraiment pour fonder un foyer très stable. Donc, oui, c'est une belle histoire. On a un Ulysse qui est en train de se demander comment faire pour revenir, je crois. Enfin, on va voir. Merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. OK. Bon, mort, regret, psychologiquement, il n'est pas dans une forme olympique. Eh oui, dans sa vie, il est obligé de prendre une grande décision très, très, très dure à prendre pour poser une séparation, poser la fin de quelque chose. C'est une fin qui est douloureuse, mais c'est nécessaire parce que ce qui est vécu est douloureux. Donc, il faut vraiment mettre une fin à quelque chose et pour pouvoir démarrer une grande aventure passionnante qui s'avère être aussi un grand amour. C'est joli, ça. Donc, voilà. Donc, beaucoup de remords, beaucoup de regrets, beaucoup de misères, misères d'amour, misères d'engagement. Il ne va pas bien. Psychologiquement, il voit ça, il se dit, mais ce n'est pas possible. Comment j'ai fait ? Eh oui. D'où cette nécessité de s'engager très sérieusement parce qu'il y a vraiment quelque chose de très fort qui l'appelle dans le fait de faire renaître cette histoire d'amour avec Pénélope. Donc, on a un monsieur qui va bientôt passer à l'action parce que là, vous voyez, l'idée, c'est quand même de démarrer quelque chose de passionnant avec beaucoup d'amour. Donc, c'est plutôt très sympathique. Alors, merci de me dire quel est le problème dans la vie d'Ulysse. Quel est le problème, s'il vous plaît, d'Ulysse ? Ok. Oups. Eh bien, voilà. Le problème, c'est... Il est un peu sur la défensive. Le problème, c'est d'aller faire cette proposition très stable à Pénélope. Soit il y a conflit avec Pénélope, soit sinon, il est en conflit avec lui-même par rapport à faire ça. Eh oui. On peut comprendre. Donc, le conflit, à mon avis, il y a peut-être un peu contentieux avec la divine aussi, puisque vous savez, dans beaucoup d'histoires, quand même, il y a eu beaucoup de cadavres dans les placards. Et puis, il y a aussi eu pas suffisamment de communication dans beaucoup d'histoires. Et du coup, ça ne fait qu'aggraver les choses, bien évidemment. Et du coup, lui, il se fait un peu une montagne de cette confrontation. Ou peut-être que tout simplement, il est en confrontation avec lui-même et que du coup, il est sur la défensive totale vis-à-vis de sa papesse, vis-à-vis de sa divine. Ah oui. Enfermant totalement les yeux sur le fait qu'elle est la réalisation de ses rêves. Voyez, qu'elle est son amour divin qui l'a raté. Et qu'il faut accélérer les choses. Donc voilà, on a un Ulysse partagé en deux. Il y a une partie d'Ulysse qui n'a qu'une envie c'est d'y aller et l'autre partie qui dit ah mais non, mais c'est pas possible. Mais je crois pas en l'engagement, mais je peux pas sur ses gardes. Beaucoup de passion dans tout ça. Elle ne le laisse pas indifférent en tout cas, ça c'est clair. Ah oui. C'est un monsieur qui n'est pas du tout indifférent, ça. Alors, merci de nous raconter les détails de ce tirage, s'il vous plaît. Merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Il en est vous notre belle Ulysse qui doit prendre une décision douloureuse. Oh bah écoutez, ça nous parle d'amour, ça nous parle d'abondance, ça nous parle de maison. Bah écoutez, il va quand même pas si mal que ça. Bon, on nous parle quand même d'amour véritable, on nous parle d'abondance financière, matérielle ou de notoriété et on nous parle de construction de foyer et de sécurité. C'est quand même pas des choses horribles, c'est bien ces deux as qu'on a là et pour y arriver, il faut qu'il se fasse violence puisque finalement c'est lui qui a un problème avec ça. C'est intéressant. il faut qu'Ulysse se fasse violence. Eh oui, parce que, bah parce que il n'est peut-être, peut-être que c'est une phase obligatoire pour lui de voir que, bah finalement il n'a pas trop le choix et que s'il a envie d'être heureux et d'être dans un foyer heureux avec de l'abondance et de l'amour, eh bien il faut qu'il en finisse avec ses réticences. C'est possible. Vous voyez, il est stressé, il est stressé parce que lui, ça lui implique de dépasser des frontières, ses propres frontières, le fait qu'il soit sur ses gardes bien sûr pour aller vers le bonheur dans une union qui en plus lui est destinée avec beaucoup de fidélité. Donc voilà, il est en train de se battre avec lui-même. C'est un dernier stress avant d'être capable de capituler je dirais. C'est un peu exagéré ce que je raconte parce que c'est un peu ça. Il a un petit côté je capitule ou pas. Voilà, c'est le dernier bastion qui va tomber. C'est sa réticence à s'engager dans quelque chose de très stable à long terme avec Pénélope parce que elle, c'est l'amour véritable. Et ça, c'est pas facile. Non, c'est encore un peu problématique nous dirons. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Et voilà, le problème c'est les masques. On est bien d'accord. Et tout est résumé. Et oui, il a l'habitude de porter le masque de... Voyez ? Alors, il est fidèle vis-à-vis de sa divinie. C'est bien que c'est sa meilleure amie mais il a un énorme obstacle à dépasser. C'est sa propre guérison afin d'atteindre son enfant intérieur qui lui permettrait d'arrêter d'être sur la défensive et de se battre. Et oui, c'est ce qui lui permettrait de générer un grand changement de vie et de réaliser ses rêves. Et oui, ça, le problème de cette Ulysse, c'est de finir sa guérison. C'est la dernière guérison finale. Et on le comprend bien. C'est très humain. Une guérison, ça ne se fait pas en trois mois. Surtout des choses qui ont généré autant de contradictions et autant de masques durant autant d'années chez quelqu'un. Ça prend un certain temps avant de... Et finalement, bon, vous me direz, ce n'est pas sûr. Mais si, quand même, je trouve qu'ils sont plus rapides que d'autres personnes à partir du moment où ils comprennent et où ils commencent à s'intéresser à leur traumatisme, à se dire, mais j'ai un problème, je trouve qu'ils sont assez rapides par rapport à d'autres personnes. Merci de nous éclairer ce tirage. Je ne dis pas ça pour vous faire hurler. Je dis ça parce que, par exemple, quand on a souffert de ce genre de traumatisme toute sa vie et qu'on n'a jamais rien fait pour le guérir, ça peut mettre des années avant de guérir. On est bien d'accord ? Et là, ce n'est pas du tout l'impression que ça donne. Non. Merci de nous éclairer ce tirage. Merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse, s'il vous plaît. Voilà. On est dans le changement. C'est bien ça. C'est vraiment la dernière ligne droite pour lui parce qu'il a un gain exceptionnel avec ce grand bonheur. grand bonheur pour cet homme. Pour lui, Pénélope, c'est la plus belle. Oui. Et c'est parce qu'elle est si extraordinaire que ça. Vous savez, c'est une femme qui a une forme de pouvoir, qui a regagné une réputation, qui s'est refaite. Pour moi, le 9 de Pentacle, c'est ça. C'est quelqu'un qui a été ruiné et qui s'est refait. Et sinon, elle serait impératrice. Et c'est quelqu'un qui est en train en plus d'avoir une espèce de réputation. Vous voyez, mais quelque chose de beau, plutôt du succès qu'autre chose. Pour moi, c'est un monsieur qui espionne sa divine et qui est plutôt admiratif. Et c'est bien parce qu'il est admiratif qu'il se pose toutes ces questions. Sinon, il ne se les poserait pas. Et c'est un monsieur pour qui le problème réside dans le fait qu'elle est trop bien et pour elle, je vais quand même être obligée de retirer mes masques. Et ça, c'est dingue parce qu'elle est ce gain exceptionnel et qu'elle est synonyme de grand bonheur. Donc, c'est la plus belle, c'est la plus tout pour lui. C'est marrant que je vous dis ça. Je ne dis pas souvent ça. Mais lui, dans cette équation, il est très impressionné par cette femme parce qu'elle a été ruinée, qu'elle s'est refaite toute seule à la sueur de son front et qu'elle a regagné toute seule neuf pentacles. Et il y en a dix maximum, vous voyez. Donc, elle a vraiment assuré, quoi. Alors qu'elle a certainement été ruinée. La nuit noire de l'âme, ça nous met un peu par terre financièrement quand même, même beaucoup. Et cet homme est très admiratif. C'est parce qu'il est admiratif qu'il va réussir à se battre avec lui-même pour dépasser ses masques et ses réticences dues à des traumatismes. Ah oui, c'est joli. Merci de nous raconter la situation de notre divine préférée. Comment va notre cher Pénélope ? Ok. Ah, mais j'ai oublié de faire assinat. Ce n'est pas grave, on fait la divine. Tant, j'oublie la moitié des choses aujourd'hui. Je crois que c'est la chaleur. Vous voyez, elle, elle est dans une grande métamorphose, une grande guérison. En fait, elle est en train de faire de son côté la guérison finale du je transforme tout le négatif en positif, je balaye tout ce qui a été, excusez-moi d'être un peu vulgaire, merdique, mais il faut appeler ça un chat. Voilà, oui, il y a un moment où il faut dire les mots. Je transforme tout ça une dernière fois et afin de terminer cette grande métamorphose parce que non seulement je finis la métamorphose mais en plus c'est la dernière guérison. C'est vraiment terminé de transformer le négatif en positif et ça nous parle d'une histoire d'amour puisqu'il y a deux coupes dans les mains, une dans chaque main de cet ange ou de cet archange et d'ailleurs c'est une figure féminine donc vous voyez c'est bien elle, elle est passée au rang de divine et oui c'est vrai vous le savez on l'appelle la divine mais en tout cas elle finit vraiment de c'est bon le passé on s'en fout maintenant passons à des choses plus intéressantes elle est bien la reine de Pentacle elle a bien été éprouvée pendant longtemps c'était jamais le bon moment par le manque de bon jugement de cet homme qui depuis a décadenassé son coeur et qui veut s'engager très sérieusement avec la reine de l'amour inconditionnel vous voyez c'est sa divine en effet c'est sa moitié d'où prise de décision et puis bon elle attend de voir Ulysse arriver mais elle a été vraiment très éprouvée cette femme elle a énormément souffert comme toutes les divines je crois à croire que c'est la souffrance qui nous et oui on le dit souvent c'est les coups qui font les hommes n'est-ce pas merci de nous éclairer nous raconter le problème d'Ulysse s'il vous plaît on va voir ce que c'est ah oui ben là c'est sa divine le problème c'est ça donc le problème c'est ça c'est d'être à la hauteur pour elle pour elle il doit retirer ses masques et vous voyez ben oui parce que c'est un véritable cadeau sa divine mais ça a été mis à l'arrêt et du coup lui depuis il est devenu un gentleman donc c'est pas mal ça lui a permis de grandir mais il est en attente d'une décision de justice cet homme et voilà pourquoi il peut pas bouger alors justice de lui par rapport à lui c'est possible mais je vois pas ça comme ça pour moi c'est un monsieur soit qui est en train de vendre un bien c'est pas forcément une décision de justice c'est une disons que c'est quelque chose de très important ça peut être aussi une dissolution de société ça peut être aussi un divorce ça peut être beaucoup de choses comme ça mais en tout cas il y a un truc acté officiellement c'est ce que je veux dire c'est pas forcément de la justice peut être aussi vendre quelque chose c'est le fait d'avoir un acte officiel par rapport à ça et donc il attend d'avoir ça pour s'élancer mais comme il a toujours eu des bonnes raisons de ne pas le faire plus tôt ça le pousse quand même un peu à se remettre en question ben oui parce que vous savez c'est jamais le bon moment dans ces cas là on le sait et voilà il est un peu au désespoir quand même et puis c'est en ce moment là parce que lui il est la personne principale et ce gain exceptionnel ce grand bonheur c'est avec l'autre personne principale de sa vie vous voyez mais lui il est au désespoir parce que pour l'instant il a toujours Karmika dans les pattes avec qui apparemment soit elle est malade soit il y a encore des histoires qui se passent dans les lits entre eux en tout cas c'est dans la maison et la route est longue pour lui encore d'arriver à retrouver son enfant intérieur pour enfin accepter d'avoir du succès en amour donc lui c'est pas encore réglé avec Karmika et pourtant il est en train de revenir c'est ça qui est dingue c'est-à-dire que lui n'a qu'une envie c'est de retrouver Pénélope mais il est pas clair c'est peut-être pas facile de quitter Karmika vous savez merci de nous raconter comment va notre belle divine écoutez elle va très bien ah bah super elle renaît en tant que femme bon elle a compris les leçons elle a pu étudier étudier les comment dire les détails en détail elle a coupé avec tous les espèces de ragot vous savez oh il a fait ci oh il a fait ça vous savez on espionne sur les réseaux sociaux etc elle a coupé ça parce que ça lui générait du stress et du mal-être et elle sait que là il va y avoir un coup qui va être joué bon il y a le temps elle est bien consciente de l'espace-temps soit qui va être accéléré d'un coup soit qui va encore perdre encore passer de perdre du temps avant qu'il y ait les nouvelles le déplacement parce qu'il y a encore cette notion un peu du labyrinthe dans lequel se trouve cet homme avant de pouvoir avoir une communication avec un véritable choix de poser parce qu'enfin on aura la clé mais voilà donc Pénélope est bien au courant Cullis n'est pas encore tout à fait prêt elle sait que elle elle finit d'y dire des choses pourquoi elle est complètement à nu vous voyez elle se débarrasse de toutes les scories du passé même si elle avait déjà guéri là elle se débarrasse des scories laissées par les secrets peut-être parce qu'il y en a peut-être eu beaucoup merci de me raconter comment va notre belle divine ouais c'est possible c'est possible que ce soit ça ah bah écoutez elle a des messages soit elle a des messages d'une relation karmique pour elle soit elle a des messages parce que vous savez tout le monde a des relations karmiques on peut avoir des amis ou entre guillemets des gens qui critiquent toujours les autres vous savez comment c'est pas des gens très et on peut se les colter et avoir des messages de ces gens là mais dans sa tête elle a du succès et elle travaille elle travaille beaucoup elle s'occupe elle s'occupe parce que elle sait que quand il aura son enfant intérieur il va bouger elle le sait donc une divine qui est tout à fait consciente du fait que Ulysse arrive ou peut-être qu'elle elle communique avec karmica vous savez chaque histoire est différente c'est possible qu'elle reçoive des messages de karmica et qu'elle soit totalement claire avec elle-même en disant ou mets des bémols fais gaffe karmica c'est karmica et oui c'est possible c'est possible que karmica lui fasse croire qu'entre elle et le monsieur ça se passe bien mais non parce que ça c'est l'état d'esprit de la divine c'est elle qui a des succès elle le sait donc peut-être que c'est une divine qui reçoit des messages concernant karmica des messages télépathiques c'est possible ou peut-être que tout simplement elle est aux prises avec une personne karmique elle dans sa vie et qu'elle a des échanges avec et que c'est possible vous savez les gens il y a de tout on est bien d'accord c'est pas que dans les relations d'amour qu'on a des relations karmiques ou des âmes soeurs merci de nous raconter le futur proche entre Ulysse et Pénélope ben voilà ben écoutez on a l'empereur qui travaille alors il travaille à quoi ce brave homme roux de fortune beaucoup d'amour changement de vie eh oui lui-même est le roi de Pentacle en face il a Pénélope qui a été pas mal détruite par toute la tente et tous les méandres mais il y va quand même il est tout feu tout flamme parce que lui il veut s'engager avec elle il prend la décision de bouger il prend le bateau il part à Ithac pour aller vers le bonheur donc un Ulysse qui travaille certes mais qui travaille peut-être encore à la destruction de ses masques en tout cas il travaille parce que c'est le moment pour lui d'être dans l'amour et de changer de vie d'ouvrir un nouveau chapitre donc très bien on va voir ce que nous disent les oracles merci de nous raconter le futur proche entre Lys et Pénélope s'il vous plaît ok ouais voyez il travaille à tous les secrets les secrets qui l'ont perdu dans les méandres qui ont perdu tout le monde d'ailleurs le labyrinthe on y passe tous à un moment et empêchant le retour et ça se sait clairement tout ça ça se sait de façon publique mais il va réaliser ses rêves donc c'est pourquoi il travaille il travaille sur ses secrets il travaille peut-être aussi sur ses masques qui sont secrets voyez mais en tout cas il travaille sur le fait d'avoir perdu Pénélope dans un labyrinthe de s'y être lui-même perdu pendant longtemps et après il pourra enfin bouger donc pour moi il travaille sur ses propres blessures ses propres secrets les choses qu'il a refusé de voir pendant une bonne partie de sa vie merci de nous raconter le futur proche donc il travaille pour devenir l'empereur entre-lui c'est Pénélope bah écoutez apparemment c'est magnifique apparemment il va bien travailler ça va aller beaucoup mieux et il va pouvoir enfin tel un gentleman proposer une union très sérieuse à sa divine dans un avenir proche donc ça c'est juste magnifique ah oui c'est superbe la route aura été longue à beaucoup de niveaux il y aurait eu une attente conséquente mais tel un tribunal une grande décision irrévocable suite à beaucoup de préoccupations d'avoir été lui-même emprisonné en mettant tout à l'arrêt et d'avoir été au désespoir ayant pris conseil ayant beaucoup travaillé il décide d'avoir du succès en amour bien sûr messages inquiétants de sa communauté qui se retrouvent bien sûr sur le carreau financièrement et oui pauvreté ils ne peuvent plus passer leur temps à le dépouiller puisque lui se bat pour avoir de grandes honneurs argent inespéré pour une personne fausse qui se ben voyez quand je vous dis qu'elle a une karmique une amie karmique cette dame c'est peut-être une divine à qui une de ses relations fausses a demandé de l'argent et puis à mon avis ça va continuer faites gaffe on est gentil c'est bien mais il faut remarquer en même temps on s'en fout un peu mais il y a une karmique autour de la divine une karmique qui qui essaye qui va essayer encore qui reviendra pour essayer d'avoir plus d'argent donc faites attention à ça oh c'est pas très grave mais c'est pas mal de protéger un peu aussi notre vie on veut que les messieurs protègent la leur donc à nous aussi de protéger la nôtre et comme vous le voyez encore une fois on a une épreuve dans la vie de la karmique pour qu'elle ouvre des clés inconscientes et transmises par télépathie à Ulysse qui doit lui aussi bien sûr faire de même de son côté on l'a bien compris donc un Ulysse qui va travailler pour proposer une union très stable c'est assez rapide c'est cet été tout ça jusqu'à mi-octobre maxi c'est assez rapide alors le problème avec le temps c'est comme il y a beaucoup d'attaques de l'ombre régulièrement pour empêcher les couples sacrés de se réunir je sais ça dépasse l'entendement et pourtant c'est une véritable variable à prendre en compte donc les karmes à temps ils sont rallongés ils ont retardé 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 ça fait un an que régulièrement il y a de grosses attaques massives sur tous les couples sacrés les liens d'âme et les âmes sœurs machin truc etc et que pour retarder pour retarder parce que bien évidemment quand tout le monde va se réunir pour l'énergie d'amour sur la planète va monter de façon exponentielle c'est déjà le cas mais là ils essayent de freiner 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 donc bah oui parce que c'est une grande libération pour tous donc voilà voilà l'idée pour moi ça donne ça mais au vu du nombre d'attaques de l'ombre qu'on a tous subis depuis depuis un bon moment et Dieu sait qu'ils font preuve de beaucoup d'ingéniosité dans leurs nouvelles techniques moi je le trouve merveilleux et oui et bien il faut quand même prendre en compte en compte pardon ce paramètre donc on ne s'emballe pas et surtout pour celles qui nettoient tout ce qui est magie etc bah continuez pétez les plugs casser les contrats il y a eu plein de nouveautés là qui sont sorties donc allez-y mesdames continuez parce qu'en effet tout est mis en place pour empêcher au maximum les retrouvailles et ça ça n'a rien à voir avec Kermikar non c'est à un autre niveau que ça se passe voilà bien écoutez j'espère que ça vous aura plu je vous souhaite une excellente fin de journée ou de soirée et je vous dis à bientôt